Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait vidéo de mon atelier, donc le Human Design pour le Web Marketing des Hypersensibles HP et HPE. Dans cet extrait, j'aborde ici comment communiquer selon les lignes de son profil en Human Design. Donc j'espère que ça va t'aider. Allez, c'est parti. Alors, selon vos lignes, votre communication ne va pas s'orienter de la même manière. Si vous avez une ligne 1 dans votre profil, donc la ligne 1, vous effectuez des recherches, beaucoup dans la recherche, le besoin d'approfondir, vous pouvez poser pas mal de questions aussi. Vous aimez bien apprendre des nouvelles choses, vous allez chercher les détails, la profondeur. Il faut que ça soit solide, il faut que ça soit fiable, il faut que le socle de connaissance soit fiable sur la ligne 1. Il y a besoin de fiabilité, donc s'il n'y a pas cette fiabilité, vous vous sentez en insécurité dans votre communication. Vous ne pourrez pas communiquer quelque chose sur lequel ce n'est pas carré, ce n'est pas fiable, vous n'avez pas fait votre travail de recherche avant. Donc voilà, vous ne vous sentirez pas légitime, vous ne pouvez pas communiquer là-dessus. Ceci dit, dans votre communication, partagez aussi un contenu, notamment sur les réseaux sociaux, qui honorent cette profondeur, parce qu'ironie du sort, il y a des lignes 1 qui restent en surface dans la com, parce qu'elles essayent de suivre des modèles, parce qu'elles essayent de suivre des astuces qu'elles trouvent sur Internet, alors qu'elles, elles ont une certaine profondeur d'esprit. Donc voilà, une ligne 1 qui reste en surface, on est désaligné vis-à-vis de votre ligne d'un point de vue communication. Donc voilà, mettez un contenu qui honore cette profondeur d'esprit, ne restez pas en surface. Donc vous avez une ligne 1. Ligne 2, ligne de l'ermite. Donc ligne 1, c'est investigateur. Ligne 2, la ligne de l'ermite. Donc la ligne de l'ermite… Aurélie ? Oui ? Pardon, je me permets d'interrompre, parce qu'en fait, moi je suis perdue quand tu nous parles de ligne 1, ligne 2. Comment… Mais dans ton profil, dans ton profil, tu as deux chiffres. Moi, par exemple, je suis 3, 5. Ah, c'est le profil, ok, d'accord. Voilà, il y a deux lignes. Autant pour moi. Non, non, mais c'est bon, j'y suis. Ok, merci beaucoup. Ok. Donc ligne de l'ermite, si vous avez une ligne 2 dans votre profil, la ligne 2, elle applique ses dons naturels, elle a un talent inné, généralement. Elle le partage, elle l'enseigne, ça lui vient facilement, c'est inné, elle a la facilité. Sur ce don-là, voilà, sur ce talent-là. Donc, elle vient, voilà, elle fait ce qui lui partage, enfin, elle partage ce qui lui vient facilement. Donc, sur les réseaux sociaux, dans ton marketing, dans ta com, publiez surtout sur ce que vous voulez vraiment faire, puisque c'est un talent inné, ça ne s'explique pas. Et non sur ce que vous devriez faire, puisque souvent, on cherche à vous exploiter, ou on cherche en tout cas à se l'approprier, ce talent, à le mettre au service des autres. Et on aurait tendance à vous imposer, voilà, une volonté peut-être. Donc, non, non, faites ce que vous voulez faire et non ce que vous devriez faire. Ligne 3, la ligne 3, ligne du martyr, ouais, le nom n'est pas sexy, je sais, ou expérimentateur. La ligne 3, elle expérimente, elle est vraiment là-dedans, elle expérimente, elle apprend en expérimentant et en pratiquant. Elle est dans un processus essai-erreur-ré-injustement. C'est comme ça qu'elle avance, c'est son procédé. Donc, pour une ligne 3, on publie des postes super vrais sur nos résultats, sur ce qu'on a. Ben voilà, on teste des choses, on expérimente des choses, il y a des résultats. Donc, voilà, on reste vrai, on publie nos résultats, on parle de nos résultats. Plutôt que de se présenter en expert, non, non, on reste super vrai, on reste dans nos résultats. On est là pour communiquer les résultats de nos expérimentations, puisqu'on expérimente plus que n'importe qui d'autre, plus que les autres lignes. Donc, c'est le rôle de la ligne 3. Ligne 4, si vous avez de la ligne 4 dans votre profil, la ligne de l'opportuniste, dans le sens réseau humain, vous êtes là pour construire un réseau. Le réseau, vous investir dans les relations humaines, c'est votre don. Donc, dans vos postes, on publie en se souciant vraiment des personnes derrière les camps plutôt que des résultats. Si vous êtes dans la course aux statistiques avec une ligne 4, ce n'est pas bon. On ne regarde pas les résultats, on se soucie vraiment des gens qui sont derrière l'écran. Vous êtes la ligne du réseau humain, la ligne 4. Ligne 5, la ligne de l'hérétique, qui est faite pour sortir des sentiers battus. On vient avec des solutions pratiques aux problèmes et souvent innovantes. La ligne 5, on vient nous chercher quand on a tout essayé, et nous, on arrive avec une solution innovante, un peu en sauveur. C'est comme ça qu'on nous voit. On ne nous voit jamais comme on est vrai dans la ligne 5. On nous voit comme des sauveurs, comme des héros des fois. Donc, voilà, attention à ça au niveau relationnel. Donc, on partage des postes qui offrent notre solution puisqu'on vient nous chercher pour ça parce que nous, on a une nouvelle solution plutôt que des informations générales. ne restez pas sur le général, vous n'êtes pas fait pour ça, les lignes 5. Moi, j'ai une ligne 5 dans mon profil. Il y a eu un déconditionnement à faire par rapport justement à un axe qu'on nous donne dans le marketing classique. Dans le marketing classique, on nous dit, oui, il faut établir le lien de confiance avec la clientèle. Donc, il faut faire copa-copa, il faut aller un peu dans la convivialité, tout ça. Attention, ça marche très, très bien pour les lignes 4 parce qu'eux, ils sont faits pour ça et c'est un peu normal parce qu'on les retrouve beaucoup dans le webmarketing. Donc, je pense que ça doit être un conseil de lignes 4 mais ça ne marche pas du tout pour les lignes 5. La ligne 5, plus tu fais copa-copa, plus tu perds des clients. Donc, la ligne 5, elle conserve une part de mystère. La ligne 5, on vient la chercher quand on a tout essayé. Donc, ce n'est pas dans ses attributs de faire copain-copain. Elle vient en urgence. Elle vient éteindre le feu. Elle vient gérer les crises. On n'est pas là pour faire copa-copain les lignes 5. Donc, moi, ça, c'est quelque chose, voilà, quand j'ai compris ça sur le fonctionnement de ma ligne 5, je dis, OK, alors tout ce que je suis en train de faire, voilà, du marketing classique, on fait copa-copain, on essaye de faire la familiarité, on arrête. C'est bon, ça ne marche pas. Et de toute façon, tu le vois, plus tu fais copain-copain, plus tu as dû mépris tes fois en face de toi le nombre de fois où j'ai essayé de faire la convivialité et d'instaurer la relation de confiance comme ça en faisant copain-copain. Et le nombre de fois où la personne, tout d'un coup, je ne sais pas, j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tout d'un coup, elle était fermée. Limite, elle me faisait la gueule. Je ne comprenais pas. Tu as la même façon, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. La ligne 5, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. La personne en face, c'est juste aperçu que tu ne pouvais pas la sauver. C'est tout. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose pour les lignes 5. Évitez de faire copain-copain. La confiance, on ne l'acquiert pas comme ça. La confiance, la ligne 5, elle l'acquiert en résolvant les problèmes qu'elle peut résoudre. Et c'est comme ça que ça fait notre réputation, en fait. Si on a réussi à sauver la personne, elle nous fera une bonne réputation derrière. Donc, voilà. Plus vous voulez faire copain-copain, plus ça projette des attentes sur vous, des attentes que potentiellement vous ne pouvez pas résoudre. Voilà. Et quand vous ne pouvez pas résoudre, ça ne pardonne pas derrière. On vous fait, on vous bousille votre réputation, la ligne 5. Donc, moi, j'en ai pas mal à des personnes en ligne 5, en coaching ou en diagnostic. Il y a, honnêtement, c'est la ligne la plus compliquée à appréhender d'un point de vue relationnel. Il y a vraiment des stratégies typiques à mettre en place pour les lignes 5. Donc, voilà. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et enfin, ligne 6. Ligne 6, c'est la ligne du modèle. Donc, si vous avez de la ligne 6 dans votre profil, vous êtes là pour partager vos idées, vos avertissements, vos conseils avec optimisme. C'est la caractéristique de cette ligne. Voilà. Pas mal d'optimisme dans cette ligne. Plutôt joyeuse. Partagez votre histoire sans partir dans le mode éducatif. On est plutôt dans le vécu pour une ligne 6. La ligne 6, elle a du vécu, elle a des expériences, elle s'est plantée. Elle a pensé ses blessures et maintenant, ça devient un modèle. Donc, voilà. Elle raconte son histoire, en fait. Et on adhère à son histoire ou pas. Donc, voilà. Partez pas, par contre, dans le truc éducatif. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, c'est raconter votre histoire. Ceux qui adhèrent au modèle, ils adhèrent au pouvoir. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des signes et comment elles influencent finalement la stratégie de communication et la stratégie marketing derrière. Vous voyez qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne selon les lignes qu'on a dans nos profils. Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. 3, 5. Donc, on publie nos expériences, ce que ça a donné et les solutions qu'on a trouvées. Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça pour le 3, 5. Moi, j'ai un profil 3, 5. Je suis pas mal là-dessus. Après, il faut aller creuser aussi dans le centre-gorge s'il y a des portes actives, tout ça. Enfin, c'est un tout. En Human Design, on interconnecte avec les portes, les canaux, les centres. Mais voilà, grosso modo, c'est les deux grandes pistes pour le 3, 5. Alors, très intéressant. Vous comprenez mieux, Nathalie. OK. Alors, justement, alignement là avec la strata de com, qui est quand même un des piliers du webmarketing. Quelle note vous vous mettez là-dessus ? Par rapport, donc, au centre-gorge et aux lignes du profil qui vont orienter votre communication. Est-ce qu'on est désaligné avec le centre-gorge ? Est-ce que vous avez parfois du mal à respecter le mécanisme gorge ou le fonctionnement des lignes ? Aussi, on peut être désaligné avec ces lignes. Voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt fluide ? Alors, Sam, c'est ce que tu fais intuitivement. OK. Oui. Généralement, voilà, on s'aligne. La ligne 3, elle s'aligne avec son expérimentation, souvent. Pour les autres, dites-moi un petit peu la... Quelle note vous vous mettez là-dessus ? Alors, je re-duis 5, OK. Je peux le dire à voix haute, à voix haute, à voix haute, à voix haute, d'écrire ? Non, en fait, je mettrais en dessous de 5 parce que tout ça, je ne le connaissais pas. Donc, voilà. Par contre, les choses que j'aime faire, en fait, c'est les choses, en fait, que vous conseillez de faire par rapport à mon 6-2. Donc, oui, des lives, j'adore ça. Voilà, c'est... Et les plus à travailler à l'intuition et à transmettre. Et je raconte beaucoup ma vie, en fait. Oui, oui, votre histoire. L'insys, oui, c'est normal. L'insys, c'est normal. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va progresser. Je serai au-dessus de 5 dans quelques temps, mais... Bien ! Il y a eu éclaircissement. Très bien, très bien, très bien. C'est là qu'on voit que c'est vraiment différent de l'astrologie. Enfin, c'est vraiment pas pareil, quoi. Mais bon, c'est intéressant. C'est complémentaire. C'est très complémentaire. Moi, je sais que j'ai des clients qui sont branchés côté astro et qui m'ont eu dit que c'était très complémentaire et plus poussé sur certains axes que l'astrologie. Voilà, des retours qu'ils m'ont fait. Moi, je ne suis pas astrologue, mais voilà, des retours qu'on m'a fait. Je ne vois pas trop. Moi, je ne pourrais pas faire le lien entre le marketing et l'astrologie. Enfin, sur certains trucs, oui, mais pas aussi détaillé que ça. Oui, c'est vrai. Bon, alors, j'ai mis un petit moment à faire les liens quand même. C'est mon expertise. J'ai mis un petit moment parce que je l'étais déjà fait pour moi dans un premier temps et quand j'ai compris effectivement qu'en fait, le human design, c'était une mine d'or concernant le business et les strates de com, les strates marketing et tout ça. et que ça pouvait vraiment faciliter ce labeur, je dirais, parce que les entrepreneurs, on est souvent dans la galère vis-à-vis de ça. Quand j'ai compris ça, j'ai voulu universaliser l'outil, l'une 5. J'apporte ma solution. Voilà, donc c'est ce que j'ai cherché à faire. Et oui, ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider. Comme vous voyez, on a des prédispositions selon nos lignes, nos centres, nos profils, etc. Et on peut aller dans le détail. On peut vraiment aller dans le détail. C'est très intéressant. Merci. Merci. Alors, je vois du 7, plutôt intuitif en effet. Ça doit être ma ligne 2. Ah, ligne 2, oui, il y a du talent inné dans les lignes 2. Des fois, vous n'arrivez pas à le détecter. Ça arrive aussi. Mais là-dessus, il y a beaucoup d'intuitif chez la ligne 2. OK. Voilà, donc c'était un extrait de mon atelier. Human Design pour le marketing des hypersensibles HPI, HPE. Donc, écoute, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à participer à la prochaine session de l'atelier en live. Vous allez venir poser tes questions directement avec nous. Ça sera plus sympa. Donc, tu retrouves un sur mon site esprit.jcom.com slash atelier. Tous les prochains ateliers avec leur date. Voilà, donc les prochaines dates. Si tu veux accéder aux replays et aux supports PDF de mes ateliers, donc, il faut savoir que les replays sont disponibles pendant une semaine après l'atelier. Voilà, donc pour ce faire, c'est simple. Il suffit de t'inscrire à ma newsletter. Là, tu reçois un mail tous les lundis avec les accès au dernier replay, le dernier atelier, plus l'agenda de la semaine. Donc, pareil, tu as le lien en dessous de la vidéo ou sur mon site web esprit.jcom slash newsletter. Et si tu veux aller plus loin sur cette problématique de réaligner ton business, ton marketing avec toi, avec ton human design, alors, j'ai un parcours à ce niveau-là qui s'appelle donc le parcours origine. C'est vraiment un parcours dédié. C'est le human design pour les entrepreneurs hypersensibles HPI, HPE, voilà, qui sont en situation de décalage, comme je l'ai été moi aussi, voilà, vis-à-vis de mon entrepreneuriat et du marketing. Donc, voilà, on retombe du coup très facilement dans les conditionnements du marketing conventionnel, de l'entrepreneuriat conventionnel, comme on nous le présente, sauf qu'à nous, ça ne nous convient pas. Voilà, en tant qu'hypersensible HP, ça ne nous convient pas. Et le problème, c'est qu'on retombe très facilement dans ces conditionnements-là et ça nous impacte, nous, déjà, en tant que personne. Et bien entendu, ça impacte notre business. On ne déploie pas tout notre potentiel, tout, voilà, comme on devrait le faire. Donc, du coup, ça nous, ça nous handicap, je dirais même, voilà, dans notre business. Donc, c'est ce sur quoi on travaille dans le parcours origine. On part de là et l'idée, c'est d'aller, c'est d'aller gratter et d'acquérir, du coup, les bons réflexes pour avancer selon son mode d'emploi. Donc, arrêter de se fier à cette norme, voilà, du marketing conventionnel, de l'entrepreneuriat conventionnel. C'est bien d'en comprendre les codes. Mais nous, il va falloir adapter. C'est ce qu'on nous dit souvent. Oh, mais il faut adapter, oui, mais ce n'est pas une petite adaptation. C'est une grande adaptation. Et souvent, on ne nous dit pas comment adapter, tout simplement parce qu'ils n'en savent rien. Donc, voilà, il faut quelqu'un, il faut un HP qui a fait le parcours pour pouvoir en parler. Donc, voilà, c'est s'adapter, s'avancer selon son mode d'emploi, oui, en pleine conscience. Et voilà, comment s'auto-coacher, du coup, au quotidien. Et là-dessus, le Human Design t'aide énormément. Voilà. Donc, sur le parcours, on travaille sur trois axes. Le premier, c'est toi, ton énergie, tes dons naturels, tes peurs, tes mécanismes, puisque tout va partir de toi. Tu peux te fier qu'à toi-même. Donc, tu es vraiment la clé de voûte de ton système. Ici, le Human Design, ça va t'aider. Ça va t'aider sur plein de points. Ça va t'aider déjà à faire la différence entre ta personnalité profonde et celle de façade. Donc, le non-soi, bien le localiser, savoir où tu es dans le non-soi et les comportements qui en découlent. Du coup, tu ne cherches plus à comprendre pourquoi tu as tel comportement. Tu vois bien que ça te dessert, mais tu ne comprends pas forcément pourquoi tu as tel comportement. Là-dessus, le Human Design aura clarifié tes schémas comportementaux. Et maintenant, tu sais à quel scénario du non-soi tu joues. Voilà. Et quel comportement en découle. Et ça, ça fait toute la différence. Voilà. Au niveau des clés, des bases de ton business, des fondations. Et même de comment tu t'adresses à tes clients et à tes prospects. Ça fait toute la différence de savoir ça. On travaille aussi sur un deuxième axe. Donc, toi et tes interactions avec les autres. Parce que souvent, le Human Design, on le présente comme un outil de connaissance de soi. Oui, il y a cette partie, effectivement. Mais il y a aussi la partie interaction avec les autres. On a tendance à l'oublier, celle-là. Mais non, non, non. C'est une grande partie du Human Design. Il a vraiment les deux. Il a le soi et les autres. Et du coup, c'est le nerf de la guerre. Quand tu es entrepreneur, il va bien falloir que tu interagisses avec tes prospects et tes clients. Donc, tu es en interaction avec les autres. Et là, pareil, le Human Design va t'aider à comprendre comment tu impactes les autres. Et voilà. Et comment ils t'impactent. À quel niveau tu les influences. À quel niveau tu es influencé. Ça aussi, ça fait toute la différence de savoir cet axe-là. Savoir aussi qui on attire vers soi inconsciemment. Voilà. Du coup, tu ne cherches plus à te justifier d'être comme tu es. Voilà. Au contraire, tu es bien comme tu es. Tu comprends ta différence. Tu comprends comment tu influences tel que tu es. Ça aussi, ça fait la différence. Voilà. Et puis, tu sais du coup aussi quel genre de profil tu attires vers toi. Et comment t'harmoniser justement avec ton client idéal. Voilà. Comment lui parler. Comme ça, du coup, tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde. Et tu deviens sélectif. Et tu deviens à l'aise à être sélectif. Voilà. Donc, et ça, c'est une énorme clé. Surtout quand on est hypersensible, HP. Voilà. De savoir sélectionner les profils qui nous conviennent. Et enfin, un dernier axe. Toi et ton environnement idéal. Bah oui, parce qu'il va falloir te placer au bon endroit aussi. Souvent, on ne se place pas au bon endroit. Donc, voilà. Tu vas savoir repérer du coup les comportements, les environnements toxiques. Et t'en éloigner dès le début. Voilà. Savoir ne pas t'engager directement. Et contrairement. Et à l'inverse, tu vas aussi savoir du coup, quel environnement, contexte, t'es bénéfique pour déployer tes dons. Et tu vas œuvrer désormais pour te le créer. Et là-dessus, du coup, le human design t'aide aussi à savoir quel est l'environnement qui t'est bénéfique par rapport à tes dons naturels. Voilà. Du coup, tu arrêtes de jouer petit aussi. Du coup, tu t'autorises à jouer en grand pour ton activité. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu par le conditionnement du coup de l'entrepreneuriat, du marketing classique. Ça nous place dans des environnements où on est obligé de jouer petit quand on est HP, quand on est hypersensible. Tout simplement parce que notre HP et notre hypersensibilité sont mal vues dans ces environnements. Du coup, on fonctionne en dessous de notre vrai potentiel. On se contorsionne dans tous les sens pour essayer de répondre à la norme. Mais c'est une norme qui ne nous convient pas. Voilà. Donc, sortir de ça, c'est aussi arrêter de jouer petit. Et c'est aussi se mettre dans des environnements qui nous permettent de jouer en grand, de jouer selon notre vrai potentiel, notre vraie nature. Là, elle sera bien accueillie. Là, elle peut vraiment aider les gens. Voilà. Tout simplement. Donc, un beau parcours. Un beau parcours que j'ai fait avant toi. Voilà. Et qui, moi, m'a permis de reprendre ma place et de me sentir bien avec ma différence. Tout simplement. Et d'en tirer parti aussi dans la société d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas simple dans la société moderne d'aujourd'hui d'en tirer parti. Voilà. Quand tu es différent et que tu es pointé du doigt à cause de ça. Donc, voilà. Écoute, si c'est un parcours qui t'intéresse, si tu veux travailler là-dessus pour te réaligner dans ton business. Et par rapport, justement, à tes dons naturels, particuliers, quand tu es hypersensible et HP. Ben voilà. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Dans le parcours origine, tu retrouves toutes les infos sur espritdigicom.com. Ce n'est pas une newsletter. C'est le parcours origine. On est dans les accompagnements. Tu as le lien corrigé en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.